Musique Bonjour Pascal. Bonjour Marianne. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Tu es bien souriante aujourd'hui. Pourquoi ne nous ouvre pas ? Si, 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 mais spécialement aujourd'hui. Tu as fait la fête ? Non, non. Ah non, 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 non. Pas encore. Peut-être, peut-être. Ok, on est parti pour une recette hyper simple, une recette waouh comme on les aime, avec le multiflex dôme, ça c'est un de mes préférés, le multiflex dôme. On va travailler avec lui ? On va travailler avec lui. Ok, alors qu'est-ce que tu nous présentes comme recette ? Alors on va faire des petits dômes aux épinards et saumon fumé et une petite sauce d'aigrelets. On aime le saumon fumé dans notre émission. Oui, je pense. Oui, mais ça fait partie aussi des ingrédients qui sont très très bons, qui sont goûteux et qui sont faciles à trouver. Tout le monde peut trouver du saumon fumé un petit peu partout, donc voilà. Alors, qu'est-ce que tu as besoin comme ingrédient ? Alors j'ai besoin déjà de mon extra-chef. Ah ça, ce n'est pas un ingrédient, mais bon. Non, mais d'abord. Alors j'aurais dû commencer par de quoi as-tu besoin comme ustensile ? Voilà. Voilà, voilà. Voilà, ton extra-chef avec les couteaux. Donc trois hyper couteaux, très tranchants. Et qu'est-ce que tu vas mettre là-dedans ? Et j'ai besoin de trois... des épinards. Des épinards, surgelés. Surgelés, mais voilà. Voilà. Surgelés ou non surgelés. Voilà. Mais j'ai besoin de trois rectangles, en fait. Oui, on voit qu'il y a trois rectangles. On va les mettre dedans. Déjà un petit peu décongelés, mais voilà, voilà. OK. Alors, on va mettre de la farine. Non, ça c'est le gruyère. Combien de farine environ ? 25 grammes. 25 grammes de farine. Ah, tu as organisé. Tout est déjà prêt dans tes petits pots. On va mettre du gruyère râpé, 30 grammes. C'est pas beaucoup, mais c'est très bien. On va mettre 200 millilitres de crème fraîche. 200 millilitres de crème. Voilà, un petit berlingot. Ta crème, de la crème riche ou allégée ? Tu sais, moi je ne suis pas très light. Alors, si c'est pour mettre de la crème, autant que ça soit de la bonne crème. Voilà. Autant que ça soit de la bonne. Tu as raison. Et alors, on va découper des petits dés de saumon fumé. Il faut deux tranches. Deux tranches de saumon fumé. Bien, bien. Je nettoie au fur et à mesure. Oui, vas-y. OK. Est-ce qu'on peut déjà hacher ça ? Non, tu mets tout d'une fois. Non, tout en une seule fois. Voilà, j'ai vu que tu avais un citron aussi. Ça, c'est pour la sauce. OK. J'ai vu que tu avais une petite épice. Ça, c'est pour la sauce. C'est de la nette. OK. Comme dirait Marie-Claude, de la dîle. De la dîle. Oui, on n'a pas oublié. Voilà, donc tu fais des petits morceaux. Je peux déjà rincer le moule ? Tu peux rincer le moule parce que c'est une recette qui va très, très vite. Oui. J'ai bien compris. Moi, j'aime que ce soit bon mais rapide. Alors, tu as besoin du four ou du... Du micro-ondes. Du micro-ondes. Donc, tu sais le porter facilement. Non, il faut que tu prennes la... Que tu sortes le... Le plateau. Le plateau. Oui. Sinon, on ne va jamais arriver jusque-là. Voilà, voilà. Oui, parce que comme c'est un peu liquide à mon avis, hein. Voilà. On va simplement mettre le moule sur le plateau. En plus, c'est une recette micro-ondes. Il y en a déjà quelques-unes, hein. Voilà, je vais juste me laver les mains parce que c'est gras. Oui. Tu veux que je... Tu peux mettre un petit peu de poivre. Oui. Si tu veux, du sel parcimonieusement. Puisque le... Le saumon fumé déjà quand même salé. Mais le poivre, en tout cas... On peut y aller. Tu me dis stop, hein. Oh. C'est bon. Oui, je pense aussi. Ça va. Oui, mais c'est de la farine. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on va simplement mélanger. Et voilà. C'est tout ? C'est tout. Eh bien, dis donc. Parfait. Je vais utiliser ma petite louche, je pense. Voilà, voilà. Oh, mais c'est facile. Voilà le style de recette qu'on aime. Je suppose qu'on remplit. Tu remplis le moule d'eau. Tu peux te permettre de remplir presque... Moi, je remplis jusqu'au-dessus. Jusqu'au-dessus. Oui. Parce que ça gonfle très fort, mais dès que la cuisson est terminée, ça redescend un petit peu. Oui. Et tu remplis combien de... Avec la préparation, on fait deux moules. Ah, tu fais deux moules. Ok. C'est une petite entrée ? Ou un dessert ? Ouais. Ouais, pourquoi pas un dessert, si tu veux. Non, je rigole. Disons que c'est une façon un peu sympa de présenter les épinards. Parce que les épinards, ça coule quand tu les mets comme ça dans une assiette. On remplira le second. Non, avec les autres. Voilà. 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 Et tu vas le mettre 4 minutes. Attends, je vais un petit peu essuyer. Voilà, voilà. Et combien de temps ? 4 minutes à 750 watts. 4 minutes à 750 watts. Et une minute de repos. Et c'est tout. Et c'est tout. Allez donc. Donc, 4 minutes à 750 watts. On est parti. On est parti. C'est le bon emplacement. Je chipote un petit peu. C'est quand tu veux. Voilà, c'est parti. C'est le moment qui le tourne. C'est bon. Je vérifie à juste. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va faire la petite sauce et grelettes qui est aussi facile. Parce qu'on va mettre... On a besoin d'un shaker. Tu n'as plus besoin de tout ça. Non, je n'ai plus besoin de tout ça. Voilà, on va mettre 200 ml de crème fraîche. Là, évidemment, il faut que ça soit de la crème fraîche fouettable. Mais je pense que le plateau n'est pas tout à fait bien mis. Voilà. On a besoin d'un demi-citron. Je vais presser avec mon petit presse-citron. Un demi-citron. Le jus d'un demi-citron. Voilà. De la nette. Ah oui, alors là... Moi, j'ai pris en poudre. Mais si on veut, on peut la prendre. Oui, oui. On avait de la nette fraîche. Mais voilà, on peut aussi utiliser de la poudre. Parce qu'on ne trouve pas toujours... Et alors, du poivre et du sel que je vais te laisser mettre. Bon, j'ai déjà été généreuse, donc je ne vais pas exagérer. Tu as été généreuse avec le poivre dans la recette. Voilà. Et que vas-tu faire avec ton shaker ? On va simplement le secouer. Ah oui. Et ça va très très vite, parce que si la crème fraîche... Voilà. On sent déjà qu'elle durcit. Et elle fouette très très vite. C'est de la crème fraîche... Fouettable. Oui. 35% de matière grasse. Au moins 35% de matière grasse. Voilà. On n'entend plus rien du tout. Et c'est terminé. Qu'est-ce qu'elle s'en parle ? Montre. Je suis curieuse. T'es curieuse ? Oui, c'est faux, ça. Ne me dis pas que toi, tu ne connaissais pas ça. Si, mais moi, je prends encore mon Speedy Chef. Oui, c'est génial. En fait, ça ne doit pas être battu aussi fort qu'une crème fraîche. Ça doit être quand même un petit peu comme une sauce. Tu vois qu'elle est quand même épaisse. Génial. Génial. Je trouve ça vraiment super. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, on attend un petit peu. On se prend un petit apéro. Quelle bonne idée. En attendant, puis on nettoie tout ça. On prépare notre assiette à notre aise. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous vous étiez rendu compte, mais dans notre mélange, nous avions oublié les œufs. Quand je dis nous, c'est elle. C'est elle qui était chargée de me dire qu'il fallait ajouter les œufs. Non, c'est sans blague. Mais vous voyez, la cuisine, c'est ça. C'est comme ça. On peut oublier des choses. On peut cuire de trop, trop peu. Trop peu, ce n'est pas grave. Non, on peut remettre. Trop cuit, c'est quand même différent. Donc, on n'a pas eu de pause apéro parce que nous avons remis tous les ingrédients dans notre extra-chef. Nous avons ajouté les œufs, trois œufs. Et puis, on a tout remixé. Et on a rincé le moule à nouveau. Et voilà. Donc, on n'a pas eu droit à notre apéro. Mais par contre, nos petits flans sont réussis. J'ai bien parlé, Pascal. Très bien. On avait rattrapé le coup ? Oui. Allez, OK. Montre-nous comment ça se démoule. La planche. Ça, c'est dangereux. Attention, c'est dangereux. Hop. Dangereux. Oula. Donc, voilà. On a pris conseil auprès de Marie-Claude. Oui. Alors, elle nous a dit, on reprend le multiflex d'ôme. On le tapisse d'une petite tranche de saumon, puisque nos petits flans, c'est saumon et épinard. Donc, ça va aller très, très bien. On ne les a pas mis avant. On aurait pu tapisser le moule avant. Mais alors, le saumon allait cuire avec la préparation. Tandis qu'ici, on va remettre notre petit dôme dans le petit nid de saumon fumé. Ça va aller ? Oui. Voilà, comme un petit gâteau qui se met à l'intérieur. Voilà. Alors, elle nous a dit, il faut remettre… Il faut tout refermer. Tout refermer. Ah, il manque un morceau. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle n'est pas là, hein ? Non, j'espère que ça va aller. Elle n'est pas là pour nous crier dessus. Et puis, alors, elle nous a dit… Il faut le retourner. Il faut le retourner dès le mètre là, qu'elle a dit. Marie-Claude, help ! Elle doit nous maudire. Attends. Voilà. Il faut qu'elle soit fière de nous, hein, quand elle verra. Là. OK. Donc, je le mets délicatement ici. Voilà. Notre petite sauce avec relette, nous l'avons mise dans une petite verrine, un petit récipient. Et puis, nous avons planté, puisqu'on avait de l'anette fraîche également, on a planté un petit bouquet d'anette. On a mis un petit peu de vinaigre balsamique, ça c'est pour faire joli. Attends, parce qu'elle a fait sa recommandation, il faut mettre des petits morceaux de tomate. Oui. Franchement, elle aurait pu venir nous aider, hein. Oui, mais bon, il ne faut pas… Hop. On fait un petit… comme un petit collier. C'est très joli. Ça donne envie, hein. On mange d'abord avec les yeux, avant de manger, avec la bouche. Et alors… Joli, joli, joli. Et voilà. Alors, si elle était là, qu'est-ce qu'elle dirait ? Il manque quelque chose ? Non, je pense que c'est bien. Elle dirait qu'il manque un morceau de tomate ici. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Un tout grand merci pour cette recette. Oui, oui, de rien. Pascal, ouf ! Ouf ! Ça y est. On préfère préparer les cortelles, hein. Ah oui, tout à fait. Ok, la prochaine fois, je pense qu'on va te rappeler, parce que tu m'as parlé aussi d'une très, très bonne recette, mais ce sera pour dans quelques semaines. Et vous allez revoir, Pascal, très, très vite, très bientôt. En tout cas, merci pour cette recette. De rien. Ultra rapide. De rien. On va la déguster, mais je sais déjà d'avance que ça va être quelque chose de délicieux. Et puis, bon appétit si vous aussi, vous voulez préparer cette magnifique recette. Ne vous privez pas. Quatre minutes de cuisson, une minute de repos. N'oubliez pas les œufs dans votre préparation. C'est de l'humour, hein, Pascal. C'est de l'humour. Et puis, ben voilà, rejoignez-nous si vous en avez envie. Si vous voulez devenir conseillère ou conseiller. Écrivez-nous, laissez des commentaires. Vous savez que vous pouvez enregistrer les recettes. Vous savez que vous pouvez revenir... Les imprimer aussi. Les imprimer aussi. Et puis, revenir en arrière et voir tout le lexique des recettes. On s'améliore sur le site. Et tant mieux, vous allez voir, vous allez encore découvrir plein de choses dans les mois à venir. Alors voilà, on vous dit tout simplement à la semaine prochaine. Au revoir, Pascal. Au revoir, Marianne. Merci. Sous-titrage ST' 501